Je crois que la question du logement n'est pas à séparer des questions plus généralement d'inégalité et de pauvreté dans notre pays. On voit bien que les inégalités se creusent de manière exponentielle, que la pauvreté s'est approfondie et que des citoyens sont de plus en plus durablement dans une situation d'exclusion. Je crois que la politique du logement, d'abord, et on vient d'avoir le rapport de la Fondation Ave Pierre, il y a d'abord la nécessité de construire suffisamment de logements accessibles pour tous. Ça veut dire une politique ambitieuse de construction, évidemment, 150 000 logements par an à minima, des logements accessibles, ça veut dire également un plafonnement des loyers et puis une garantie universelle des loyers qui puisse garantir le paiement des loyers pour les personnes en difficulté. Mais quand je disais de façon plus générale, c'est une question globale de lutte contre la pauvreté. C'est aussi la question d'un revenu suffisant pour tous. C'est aussi la question de l'accès à l'emploi pour tous. On sait aujourd'hui que l'emploi ne suffit plus pour pouvoir se loger. Donc c'est bien évidemment la question du partage des richesses, le partage du travail et puis la création de travail et de l'accompagnement pour les personnes en situation d'exclusion.